Bonjour, je m'appelle Gabi et je travaille chez Proximus. Je vais vous montrer comment configurer l'adaptateur CPL extension Wi-Fi, que nous appellerons Wi-Fi Extender, ainsi que votre adaptateur CPL, que nous appellerons CPL tout simplement. Cette opération est nécessaire si vous avez réinitialisé votre Wi-Fi Extender ou si vous avez acheté le produit seul et que vous voulez le connecter avec un CPL déjà en votre possession. Si par contre vous avez acheté une boîte contenant à la fois un CPL et un Wi-Fi Extender, alors cliquez sur le lien qui s'affiche. C'est clair pour vous ? Alors allons-y. Vous allez voir, c'est très simple. Branchez le Wi-Fi Extender dans la même pièce que votre CPL reliée à votre modem. Attendez environ 45 secondes. Appuyez ensuite quelques secondes sur le bouton sur le côté de votre CPL. Puis sur le bouton en forme de maison du Wi-Fi Extender. Attendez deux minutes. Ça y est, ils sont configurés. Comme vous pouvez le voir, le voyant en forme de maison du Wi-Fi Extender doit devenir blanc et fixe. Appuyez ensuite sur le bouton WPS du modem B-Box, puis sur le bouton en forme de maison du Wi-Fi Extender. Attendez deux minutes. Le témoin lumineux Wi-Fi va devenir blanc et fixe. Voilà, votre Wi-Fi Extender et votre modem sont synchronisés. Vous pouvez maintenant placer votre Wi-Fi Extender où vous voulez dans votre maison. Vos autres appareils sans fil, comme votre GSM ou votre ordinateur, s'y connecteront automatiquement si j'étais déjà connecté à votre B-Box. Si vous voulez connecter votre décodeur à votre Wi-Fi Extender, il suffira tout simplement de relier votre Wi-Fi Extender à votre décodeur par un câble Ethernet. Voilà, j'espère que ces explications vous ont été utiles. Vous trouverez d'autres vidéos d'aide en suivant le lien qui s'affiche sur votre écran.